Bonjour à tous, merci de participer à ce nouveau webinaire organisé à destination des directeurs d'exploitation agricole et d'ateliers technologiques. On aborde ce thème du mois de mars sur les circuits courts, avec notamment la présentation des résultats du projet TRAC, sur comment s'organiser et être accompagné dans la transition vers les circuits courts. Je vous propose l'ordre du jour suivant. On a donc une courte introduction que je vous fais actuellement et qu'Irène Allais, animatrice du réseau alimentation transformation de réseau thème, complétera. On aura ensuite un premier temps avec les résultats du projet TRAC, qui sera réalisé par Jocelyn Fagon et Christine Guinamard de LIDEL. Nous aurons ensuite un deuxième temps sur le retour d'expérience de deux de nos collègues DEA à l'EPL des Trois-Chênes et sur l'EPL de Fontaine-Sud-Bourgogne, en les personnes de Pauline Bellet et de Samuel Brulet, qui nous feront donc un retour d'expérience sur cet accompagnement qu'ils ont reçu dans le cadre du projet. Et puis, nous aurons un temps d'échange ensuite avec les participants à ce webinaire. Avant de laisser la parole à Irène, donc juste vous rappeler d'éteindre votre micro pendant les présentations pour paquets d'interférences, d'allumer votre caméra si c'est possible, surtout de vous renommer pour qu'on puisse savoir de quelle structure que vous êtes. Et n'hésitez pas à utiliser en fait le chat pour poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, nos intervenants pourront prendre un petit peu de temps entre les différentes interventions pour préparer les réponses. Et bien, Irène, je te laisse du coup prendre la main pour la suite. Merci Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pourquoi ce webinaire ? En fait, depuis quelques années, dans un contexte notamment de multiplication des projets alimentaires territoriaux, de plus en plus de fermes développent une activité de transformation et ou de vente en circuit court. Et cette activité, en effet, a plusieurs intérêts a priori. Redonner du sens au métier d'agriculteur, resserrer le lien avec les clients, capter davantage de valeurs ajoutées et aussi participer activement au développement de son territoire localement. Mais face à ces intérêts assez séduisants, la contrepartie a une forte hausse du travail et aussi une nouvelle organisation du travail à trouver. Et le problème est que ces deux éléments sont souvent sous-estimés, voire ignorés. Et cela a pour conséquence une désorganisation, parfois des tensions entre les personnes et même un risque potentiel d'usure pour l'agriculteur. Alors, les fermes des établissements de l'enseignement agricole s'inscrivent complètement dans ce développement des circuits courts et elles sont également concernées par ces questions. Le projet TRAC, qui est un projet casse d'art, travaille en circuit court, a étudié cette question de l'organisation du travail en accompagnant très concrètement une dizaine de fermes, dont trois fermes d'établissements d'enseignement agricole, donc Bré-Suire, Fontaine et Le Quinois. Et donc, au-delà de ces trois établissements accompagnés dans le cadre du projet, il nous semblait intéressant de pouvoir partager aujourd'hui les résultats et les enseignements de ce projet. Donc, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis Christine Guinamart. J'ai été pilote de ce projet TRAC. Donc, TRAC, ça veut dire trajectoire d'organisation du travail dans les exploitations en circuit court. Voilà. C'est un projet qui s'est étalé sur quasiment quatre ans et donc je vais vous présenter les principaux résultats. Voilà. Donc, au niveau de notre organisation, là, on va vous dire quelques mots du projet, quelques résultats et réflexions. Et puis, Jocelyn vous fera un point sur les productions issues du projet en vous présentant la boîte à outils et les thèmes qui ont été abordés au cours du projet. Voilà. Donc, sur le contexte et les objectifs, donc on avait, comme Irène l'a dit tout à l'heure, donc les circuits courts, c'est vraiment un enjeu pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. En contribuant à l'attractivité du métier d'agriculteur et à redistribuer de la valeur ajoutée. Ce qu'on avait aussi mis en avant, c'était que les exploitations en circuit court participaient à la cohésion sociale sur les territoires à travers un contact direct ou rapproché avec les consommateurs. Mais aussi, là, comme Irène l'a bien signalé, c'est que cette activité génère une forte hausse du besoin en travail, en quantité, mais aussi en charge mentale. Être sûr que tout soit prêt à temps, etc. Qui est fréquemment sous-estimé par les porteurs de projets. Et que tout ça, ça a des conséquences sur la pérennité des exploitations avec des arrêts précoces dus à l'usure des exploitants. Le projet avait trois objectifs pour favoriser un développement équilibré des exploitations. C'était de produire des connaissances pour anticiper cette question de l'organisation du travail. De co-construire des méthodes pour mieux prendre en compte et accompagner les projets des agriculteurs. Mais aussi, permettre une montée en compétence des accompagnateurs, des chercheurs et des enseignants. Voilà. Une dernière diapositive sur le contexte du projet, sur sa présentation. Donc, on s'est intéressé à trois filières qui sont exigeantes en main d'œuvre, mais avec plusieurs dimensions en termes de travail. Donc, les filières laitières qui génèrent une transformation quotidienne du lait. Une commercialisation souvent hebdomanaire de produits frais, avec du report possible selon les produits. Du maraîchage. Donc là, avec encore une entrée de travail un peu différente, puisqu'on a des gammes larges en termes d'espèces et de variétés. On a souvent un intervalle faible entre la récolte et la consommation, puisque il y a beaucoup de produits qui sont consommés en frais et avec encore peu de transformations. Une planification de la production et des ventes souvent compliquée et très sensible aux aléas climatiques. Et puis, la troisième filière, la troisième approche, différente aussi en termes de travail, c'est les filières viande, bovine et ovine, qui sont dépendantes aux prestataires, qui sont souvent éloignées. Je pense en particulier à tout ce qui va être les lieux d'abattage et les centres de découpe. Et puis, pour les agriculteurs qui souhaitent mettre en place des solutions individuelles de découpe ou de transformation, tout ça, c'est un coût. Il faut des compétences très particulières. Quelques résultats. Vous imaginez bien qu'en quatre ans de projet, on en a beaucoup plus que ça. On vous a sélectionné quelque chose qui nous semblait un petit peu emblématique et intéressante. Donc, être producteur en circuit court, c'est gérer trois métiers. La production, la transformation et la commercialisation. Et sur ces trois bulles, produire, transformer, commercialiser, vous pouvez encore rajouter tout un tas d'éléments qu'il va falloir gérer. Donc là, on en a mis quelques-uns. Il y en a probablement beaucoup plus. Donc, il faut produire avec les ressources du système, gérer la main-d'œuvre, les surfaces, les capitaux, les bâtiments. Donc, avec l'idée d'organiser et de réaliser toutes ces activités. Dans les exploitations en circuit court, on a souvent de la main-d'œuvre salariée. On est plusieurs avec des associés. Donc, il faut manager, animer son équipe. Et puis, toutes les personnes qui travaillent sur l'exploitation, est-ce qu'elles sont spécialisées, est-ce qu'elles sont polyvalentes ? Tout ça, c'est des choses importantes. Sur le transformer, il va falloir définir sa gamme de produits, avec derrière les compétences pour la développer et pour contrôler la qualité. Et puis, cette gamme, est-ce qu'elle est simple ? Est-ce qu'elle est diversifiée ? Tout ça, ça induit des charges de travail qui sont un petit peu différentes. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est commercialiser. sur quel circuit on va être, je pense en particulier à l'équilibre entre la distance, à parcourir les prix, le temps nécessaire. Et puis, tout ce qui va être les liens avec les consommateurs et les clients. Donc, il va falloir trouver ces clients et les fidéliser, avoir suffisamment de produits, fixer ces prix, gérer les invendus. Donc, tout ça, tout ce petit graphique pour vous remontrer toute la complexité du travail dans les exploitations en circuit court. Et avec derrière, gérer les aléas climatiques, les contrôles sanitaires, la comptabilité, etc. Tout ça, c'est des choses qui viennent se rajouter en plus. Alors, tout ça, tous ces métiers, on l'a illustré sous forme d'une fleur, la fleur de trac. Donc, avec au centre, l'organisation du travail et sa trajectoire. Et que, voilà, tout ça, enfin voilà, ça illustre bien les trois métiers. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans ces trois métiers, on a des interactions temporelles et spatiales en permanence. Je fais ma transformation à la ferme, mais je dois aller vendre au marché qui est à 20 kilomètres. Donc, tout ça, c'est des interférences. Et puis, avec des multiples dimensions. Et le fait de le représenter sous forme d'une fleur, on voit vraiment toutes les interactions, toutes les dimensions qui vont interférer. Voilà. Alors, quelques résultats illustrés. Donc, la vente en circuit court, elle est porteuse de sens, mais elle n'est pas sans effort. Donc, sur 56 exploitations qu'on a enquêtées, il y a 34 exploitants qui indiquent que la commercialisation, le contact avec les clients, c'est plaisant. Par exemple, on a une personne qui nous a dit qu'elle appréciait d'avoir les félicitations sur la qualité de ses produits. Mais ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça déplait à cette personne sur 56 qui nous dit qu'il faut énormément de temps pour la commercialisation et que je suis usée par les démarches commerciales. Et puis, il y a aussi des bémols, pas dans n'importe quelles conditions. Les marchés de plein air, c'est fatigant. Physiquement, le travail devient de plus en plus pénible ou alors on devient de moins en moins jeune. On se sent parfois isolé. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer qu'il y a une dimension très personnelle dans le vécu et dans l'appréciation de telle ou telle tâche. Certains vont aimer, d'autres pas du tout. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et tout ça, ça va évoluer au cours de la vie. Voilà. On peut aimer quelque chose à un moment donné et puis dix ans après, être fatigué ou avoir une autre perception des choses. Tu passes la diapositive suivante. Voilà. Donc, une autre… C'était un petit peu ce que je commençais à vous dire. La satisfaction au travail, c'est un équilibre entre la rétribution. Donc, des facteurs de rétribution, ça peut être le nombre de jours de congé, la qualité de vie, l'autonomie dans son travail, la reconnaissance par la société, la situation économique. Donc, tout ça, comme je vous le disais, c'est très personnel. Et certaines personnes vont vouloir vingt jours de congé, d'autres avec cinq, ils vont s'en satisfaire. C'est vraiment le ressenti des agriculteurs par rapport à tous ces facteurs. Et puis derrière, en termes de contribution, c'est le temps de travail, l'amplitude horaire, l'intensité physique, la pénibilité mentale. Est-ce que je suis remplaçable ou pas ? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la satisfaction au travail, c'est une question d'équilibre et que cet équilibre, c'est à chacun le sien. Que cet équilibre, il est à construire en continu et à réinterroger régulièrement. Et qu'il ne faut pas, il ne faut occulter ni les facteurs de satisfaction, ni les difficultés. Et ça, pour pouvoir s'en occuper. C'est, voilà, c'est important. Il ne faut pas, il faut vraiment interroger les agriculteurs très, très régulièrement par rapport à ça. Et bien comprendre que cette satisfaction, c'est un équilibre. et que tout ça, c'est des choses très personnelles. Et donc, il n'y a pas de recette de cuisine toute faite. Voilà. Voilà. Donc, le projet TRAC, on avait mis trajectoire. Ça a été un peu compliqué. Donc, ça fait partie des choses qu'on n'a pas terminées, de continuer à travailler sur les trajectoires. parce qu'il y a de nombreux axes à étudier. Les exploitations en circuit court, encore plus que les autres, elles sont toujours en mouvement. On a trois dimensions qui peuvent bouger. Donc, ça bouge tout le temps. On doit s'interroger sur les changements. Est-ce qu'ils sont subis ? Est-ce qu'ils sont anticipés ? Est-ce que derrière, la situation s'est restabilisée ? Et donc, sur ces exploitations en circuit court, on est vraiment à la recherche d'un équilibre permanent. Voilà. On a aussi… On a ces trois métiers. On a des collectifs mouvants. Et souvent, ce qu'on a remarqué sur les exploitations en circuit court, c'est que le rythme de croisière, il est atteint plutôt au bout de cinq à dix ans. Quand, sur les exploitations sans circuit court, on est plutôt sur du cinq ans. Et donc, il y a des adaptations permanences. Donc, au niveau des trajectoires, ça bouge tout le temps et c'est compliqué. Voilà. Il y a des éléments qui apparaissent au fil du développement de l'exploitation, donc avec la nécessité d'anticiper. Donc, le retour client, qui est porteur de sens, mais qui est déstabilisant. On a un retour direct de la qualité, des prix de vente, de la perception du métier. Et ça, il faut être préparé à avoir des choses pas forcément très sympathiques de la part des clients. Même si, des fois, ils nous disent des choses, ils peuvent dire des choses très agréables. L'exemple de la réglementation, voilà. Être en veille, toujours s'adapter. Et puis, l'évolution du collectif de travail qui bouge souvent. Voilà. Et pour prendre un peu la suite avec Christine, c'est vrai que sur ces questions de trajectoire, on avait enquêté une soixantaine de fermes. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas forcément à la fois de trajectoire classique, unique. Donc, chaque trajectoire est très, justement, unique. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise trajectoire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de chaque expression. Donc, les échanges étaient très riches. Et toutes les étapes clés étaient intéressantes à questionner, à savoir comment c'était arrivé, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles ont été leurs actions. Et la notion, quand tu mettais changement subi, anticipé, c'est ça qui est intéressant aussi à interroger pour comprendre comment se sont faites les étapes de développement. Et vu que le collectif de travail bouge régulièrement, on ne va pas toujours se proposer non plus sur ce que nous a dit quelqu'un il y a 5-10 ans. On accompagne aussi ces exploitations. C'est la notion d'adaptation permanente. En tant qu'accompagnateur aussi, il faut savoir les réinterroger régulièrement pour savoir si ce qui était valable il y a quelques années l'est toujours. Voilà. Et ce qu'on va rechercher dans ces trajectoires, c'est plutôt… Enfin, comme disait Jostain, il n'y a pas de bonne et de mauvaise trajectoire. Il y a des trajectoires plus ou moins harmonieuses. Et donc, l'idée, c'est de repérer les éléments qui font qu'une trajectoire est harmonieuse. Voilà. Donc, peut-être pour la dernière partie de notre présentation, c'était de vous livrer des choses autour de la boîte à outils en rentrant aussi un peu sur les thèmes que l'on a abordés, parce que c'est peut-être ces thèmes-là qui vont aussi faire écho à votre métier de responsable d'exploitation ou d'atelier technologique. Donc, à travers la boîte à outils que l'on a construit, on a plusieurs sujets qui ont été choisis par le collectif et étudiés. Donc, pour vous dresser quelque chose d'assez général, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux autour des retours d'enquête et un voyage d'études que l'on a fait en Belgique qui permettait de comprendre un peu ce qu'a évoqué Christine jusqu'à présent, à la fois le vécu, le ressenti des agriculteurs sur leur métier et aussi les manques parfois pour se sentir accompagnés. Donc, on a interrogé des accompagnateurs, mais aussi beaucoup d'agriculteurs, donc une soixantaine de fermes. On a ensuite travaillé, justement, une fois qu'on avait enquêté une soixantaine de fermes, on a sélectionné une dizaine de projets, dont les trois fermes des lycées partenaires, justement, pour accompagner des projets en lien avec la thématique travail. Elles pouvaient être de nature diverse, mais c'était ça le fil conducteur. Et on a pu, justement, aussi faire quelques vidéos de retours d'expérience et on les présentera tout à l'heure pour pouvoir témoigner un peu, justement, de ces accompagnements. Et enfin, des retours un peu plus... Donc, on a qualifié de méthodologiques, mais c'était surtout une sorte de synthèse et c'est ce que je vous présenterai juste ensuite. Avec un guide méthodologique, on travaillait sur comment accompagner le travail en circuit court et des connexions entre des fiches thématiques pour rentrer sur des sujets, voire sur des pratiques, avec des fiches leviers qui étaient un peu plus concrètes. Donc, c'est plutôt sur ce deuxième zoom, enfin, dernier zoom, que je voulais insister sur la dernière partie. Donc, en partant de ce guide méthodologique, donc, là, vous savez, la couverture à gauche et le sommaire, mais les deux objectifs qui étaient principaux pour nous pour construire ce guide, c'était d'amener, justement, des éléments pour sensibiliser au travail, à la fois les accompagnateurs, mais aussi, parfois, les personnes qui pourraient s'emparer de ces questions et les enseignants, notamment, ou les responsables qui accueillent des personnes ainsi sur leur ferme, pour voir quelles sont les caractéristiques du travail et un circuit court. Et ça reprend un peu la notion des trois métiers que Christine a présentés, avec des zooms un peu particuliers sur le travail. Et donc, là, c'était l'idée de discuter de la complexité de l'organisation pendant un collectif multiple et avec plusieurs missions et des concurrences qui viennent se télescoper parfois. La question de la commercialisation qui est importante aussi à anticiper, planifier, organiser, parfois aussi faire des allers-retours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avait décidé de faire cinq marchés que les cinq restent pertinents au bout de trois, quatre ans. Peut-être qu'on peut revoir notre circuit et notre nombre de points, mais aussi analyser les volumes et ce que ça nous apporte aussi chaque marché ou chaque point de vente. Et puis, la question de la transformation, on voit qu'il y a quand même pas mal d'enjeux autour de l'organisation de l'espace pour transformer. Pas mal d'enjeux ergonomiques également pour avoir des bonnes conditions de travail. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on verra dans les vidéos de tout à l'heure, mais c'est des points qui étaient fortement indiqués. Et l'autre objectif, en fait, de ce guide, c'était de donner des clés pour intervenir parce que c'était l'angle de notre projet. Et donc là, vous avez mis une petite carte présentant un peu de dessin pour présenter justement les différentes activités autour de l'écoute active. mais ce qu'on a vu beaucoup, vu que c'est très relatif et subjectif le rapport au travail, c'est assez essentiel de développer cette écoute, de creuser les sujets, de comprendre les thématiques que chaque personne souhaite, même au sein d'un collectif, souhaite pousser pour être sûr de traiter les bonnes questions. Et c'est vrai que parfois, quand il y a une expression, ce n'est pas forcément ça qui est suffisant pour bien comprendre la demande et le problème. Donc, voilà, c'est ce guide qui permet un peu de mettre à plat tout ce qu'on a pu s'accorder, repérer et s'accorder pour témoigner. Et donc, pour une façon de le présenter, dans ce guide, on a cinq fiches thématiques sur lesquelles on rentrait plutôt sur des sujets un peu plus marquants pour les fermes en circuit court, justement, et sur lesquelles on a relié des fiches leviers qui étaient pour elles beaucoup plus pragmatiques. Donc, ces fiches leviers, elles seront aussi disponibles derrière. C'est vraiment se dire des questions à se poser, des outils, parfois concrets aussi, pour organiser le travail, pour planifier les activités. Et puis, quelques ressources et paroles aussi d'Elbert où on avait pu repérer pour comprenner de l'intensité ou pas de ce genre de sujets. Mais donc, si je fais le tour un peu des fiches thématiques que l'on avait repérées, il y avait un premier autour de la stratégie quand on se lance en circuit court. Et c'est la notion de cohérence aussi entre les différents ateliers en place, les volumes à produire et les volumes commercialisés, la charge de travail en transformant. Il y a beaucoup de choses autour de ces questions, donc sur aussi la logistique, sur la question de la gamme, comment on la construit. Et puis, vu que c'est souvent des outils, parfois, il y a des outils collectifs également pour commercialiser les produits qui sont intéressants à questionner. Je vais peut-être juste me zoomer sur les fiches thématiques d'abord. Après, il y avait une autre fiche thématique, c'était justement autour de l'organisation du travail, est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser ou être polyvalent. Tout se fait et se voit. L'important, c'est de le décider ensemble et de l'accompagner. La spécialisation demandera peut-être certaines formations spécifiques. La polyvalence permet aussi parfois de se faire plus facilement remplacer, mais il y a des travers ou des choses un peu à être vigilant. Un autre thème, toujours aussi autour de la question du travail, on voit bien que les collectifs de travail, même s'ils partent parfois de façon assez réduite à un ou deux, l'équipe a souvent tendance à s'agrandir derrière. Donc, assez vite dans son projet, on se rend compte que c'est important de s'armer aussi à travailler à plusieurs, que ce soit avec d'autres associés ou avec des salariés pour qu'on arrive à rentrer une dynamique positive et que tous les salariés ou toutes les personnes en tout cas soient toujours impliquées dans le travail. Ça, je pense qu'en tant que responsable d'exploitation, vous êtes fréquemment confrontés à ces questions. Et après, on avait deux thèmes aussi, un autour des locaux et des équipements. Comment on a pensé justement, l'ergonomie au plus vite et parfois, on s'adapte avec des locaux qui existaient. Donc, on n'a pas toujours la possibilité de partir d'une feuille vierge et de construire le laboratoire de nos rêves. Mais malgré tout, même dans ces conditions-là, on peut aussi avoir des bons réflexes pour se faire accompagner justement sur des questions un peu d'ergonomie pour éviter que le travail soit traumatisant justement. Et puis, une dernière fiche autour de la charge mentale justement, autour de tous ces métiers et avec des spécificités notamment sur la question des contrôles. Comment essayer de mieux les vivre pour pouvoir être serein dans son métier ou l'organiser, pouvoir aussi avoir donné les clés quand on n'est pas là, quand d'autres personnes puissent s'emparer de ces retours-là, ces organisations. Et donc, on a des fiches thématiques présentes pour un peu lister les différentes questions et creuser justement les questions qu'il y a derrière ou les vrais problèmes qu'il peut y avoir derrière. Et puis, ces notions de fiches leviers ou ce que j'évoquais où là, on a plutôt l'ambition d'aller un peu plus concrètement sur quelques sujets. Et donc, sur ces fiches leviers, en fait, c'était ça que je voulais présenter. Je ne sais pas si vous voyez. je vais le mettre là. Là, c'était un tableau sur la gauche, c'est justement les cinq entrées thématiques que l'on avait retenues que je vous ai listées précédemment et les fiches leviers que l'on connecte. Justement, peut-être, je pensais juste un peu les lire avec vous, mais ça fera peut-être écho justement au témoignage derrière de nos collègues et à vos problématiques également. sur la question de la stratégie et la cohérence avec l'ensemble de la ferme, c'est vrai qu'on a posé des fiches autour de la logistique sur sa ferme en circuit court. La question de la cohérence de la gamme et les ressources du système, notamment au maraîchage, ça, c'est des choses qui sont très souvent ressorties. Est-ce qu'il faut avoir une gamme complète pour avoir une étale très achalandée mais avec une complexité dans le système de production en amont ou est-ce qu'il faut mieux se réduire et éventuellement s'associer pour pouvoir être plus efficient sur la partie production, transformation, commercialisation et en même temps garder une attraction aussi lors des périodes de vente et un zoom aussi sur ce que l'on voit de plus en plus se développer, des outils collectifs de commercialisation, des magasins de producteurs, peut-être certains d'entre vous sont aussi impliqués dans ces outils de commercialisation donc ça, c'est des choses qu'on a voulu relier à cette fiche. Sur la question de la polyvalence ou de la spécialisation, donc c'est des fois des questions autour de la capacité à déléguer ou pas et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment interroger aussi soit en tant que manager soit aussi les personnes de son équipe en fait, comment ils se sentent et comment ils sont capables de déléguer, comment ça s'organise et puis aussi la notion de l'importance de se libérer de sa ferme alors soit pour aller sur la vente mais parfois aussi pour sortir et faire d'autres activités sur la ferme parce qu'on voit que c'est des exploitations où les activités sont très chronophages et parfois très épuisantes. La question de l'équipement, non, le point 3 sur le collectif de travail, donc il y a des enjeux autour du recrutement et de la fidélisation du personnel spécifiquement en plus sur des tâches, là c'était pour des personnes qui savent découper les carcasses, les collègues disaient effectivement que les compétences de boucher sont très recherchées, ne sont pas toujours très disponibles donc comment faire pour les recruter, les encadrer, les fidéliser aussi et puis les faire comprendre les enjeux aussi autour de la ferme qui est à côté. C'est-à-dire qu'eux, ils voient la carcasse finie par exemple mais il a fallu la produire et définir un chemin de production également. un enjeu autour de la communication entre les salariés et puis toujours un peu autour du recrutement et la fidélisation, différentes clés autour de ça qui ne passent pas que par le salaire, bien sûr ça peut être le salaire mais il y a beaucoup d'autres possibilités aussi pour faire que ces salariés restent sur la ferme. Enfin, le dernier sur les locaux et les équipements, on a parlé tout à l'heure d'ergonomie, donc un peu sur deux points, sur un maraîchage d'essayer de gagner en confort de travail et en temps en révisant un peu la séquence de récolte, de conditionnement de ces produits et puis le chargement derrière pour aller sur les lieux de vente et un sujet qui sera abordé aussi un peu par Pauline tout à l'heure mais la notion de maintenance préventive des équipements de transformation, on voit que c'est des sujets assez essentiels également pour s'éviter quelques difficultés au long cours et sur la charge mentale c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure la charge mentale des contrôles et puis la question des consommables également qui sont sur la ferme comment on anticipe les commandes pour ne pas tomber en panne lors de son activité régulière. Donc c'était surtout ces deux points-là qu'on voulait présenter, discuter pour voir la connexion et puis les rebonds que ça voulait possiblement vous faire lors de la discussion. Les fiches d'accompagnement je ne vais pas les relire ici mais on a une dizaine de fiches où on témoigne aussi comment l'accompagnement s'est fait de la prise de contact la compréhension de la question jusqu'à la réalisation du projet et donc en fait les témoignages de Samuel et Pauline seront aussi issus de ce travail-là donc parfois ça peut être intéressant de s'inspirer sur des systèmes qui peuvent vous correspondre donc on a mis un peu organisé aussi par filière la zone n'étant pas forcément si explicative en fait c'était surtout les questions de filière qui étaient indiquées et voilà après quelques tableaux pour se repérer justement en fonction des problématiques que vous pouvez avoir dans quelle fiche vous pouvez essayer de retrouver quelques éléments de discussion voilà et donc avant de conclure ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les productions il y a trois vidéos on en verra deux tout à l'heure ces vidéos ont été tournées au sein des fermes de lycées agricoles l'ambition était aussi de mettre en action des équipes pédagogiques et les équipes de pilotage des fermes ça a plutôt marché dans plusieurs exploitations mais après dans le rendu on a un rendu assez variable effectivement donc ce serait intéressant peut-être pour vous de suivre ces vidéos pour voilà les deux qu'on va voir sont centrés beaucoup sur l'accompagnement mais le travail aussi initié avec les élèves pouvait être intéressante notamment sur la troisième vidéo que l'on ne verra pas maintenant mais qui s'est faite justement aussi Caudière à Bressuire où là c'est des étudiants qui discutent de leur compréhension de circuit cours et travail et c'est intéressant d'avoir aussi ce regard-là voilà donc pour conclure en fait ce qu'a dit Christine tout à l'heure de la notion des trajectoires on souhaitera les poursuivre justement pour essayer de repérer un peu quels sont les leviers et parfois utilisés par les agriculteurs pour y faire face mais aussi quelques alertes qui sont remontées quelles ont été leurs capacités à y faire face peut-être sortir quelques trajectoires un peu emblématiques pour aussi donner des idées du développement d'une ferme comment ça s'est fait voilà mais c'est vrai que c'est rarement un enflav tranquille donc il faut être bien conscient de ça et je pense que vous en êtes tous persuadés et puis après au-delà du projet en fait c'est aussi de continuer à travailler sur la notion de travail circuit court et économie c'est des choses qui avaient déjà été un peu abordées mais c'est vrai que des fois la connexion n'avait pas été faite et c'est vrai que je pense qu'elle reste à poursuivre également sur ces deux volets après c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand même si on repère des choses sur des questions du travail soit sur les questions de temps d'organisation mais parfois aussi de pénibilité physique mentale on peut repérer des choses mais d'initier le changement ça demande du temps et donc c'est vrai que pour des équipes d'accompagnateurs qui étaient les nôtres dans le projet ça reste des choses à aussi à s'armer et s'équiper pour être de plus en plus pertinent pour capter les soucis des agriculteurs et ensuite de les accompagner et donc pour finir enfin cette notion des trois métiers et de toutes les interactions qui amènent de la richesse mais de la complexité et bien dans l'accompagnement c'est un peu pareil et on a besoin aussi d'aller au-delà de nos portes et parfois c'est important d'aller chercher d'autres compétences des ergonomes des conseillers bâtiments parfois des conseillers vente qui ne sont pas toujours dans nos structures et je pense que les collègues aussi pourront témoigner de l'apport parfois de personnes ressources extérieures à nos sphères classiques pour avoir pu avancer au-delà de la personne tierce qui vient avec un regard différent et non partisane il y a aussi des vraies compétences à mobiliser pour discuter de ces sujets-là et donc c'est ce travail-là que l'on souhaite poursuivre voilà donc en tout cas merci à tous les partenaires et les agriculteurs qui ont participé à ce projet et notamment les trois fermes de lycée qui ont été présentes de bout en bout du projet ça c'était très agréable aussi avec Christine on a apprécié les échanges et les productions collectives donc l'idée c'est que ces ressources soient disponibles c'est ça moins sous peu une bonne partie de ces produits sont dispo dans nos ordinateurs on essaye de faire des relectures un peu finales et vous pourrez les retrouver sur le mini site justement de TRAC du site d'Internet IDL voilà donc je vais laisser la parole merci beaucoup Jocelyn merci Jocelyn et Christine pour cette présentation qui a été très claire effectivement je pense que le projet TRAC est une mine de ressources où tout n'est pas encore finalisé et vous retrouverez l'ensemble des éléments j'imagine d'ici la fin du mois de mars si j'ai bien compris au premier trimestre la question qui avait été posée dans le chat effectivement de retrouver ces fiches n'étaient pas visibles aujourd'hui sur le net non c'est effectivement le cas certaines ressources ce sont notamment les vidéos qu'on va voir après sont sur YouTube mais tout n'est pas encore mis en ligne mais ça va le devenir je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la suite parce qu'on a pris un petit peu de retard je vais vous passer donc les vidéos de comment dire qui ont été faites dans le cadre du projet on va commencer par la vidéo de Fontaine je partage mon écran et et ensuite donc Samuel Brulet donc directeur adjoint de l'EPL nous fera aussi ses commentaires par rapport à son expérience vécue j'espère que vous allez bien entendre et surtout que mon écran est bien partagé je suis directeur adjoint ici au lycée agricole de Fontaine et je m'occupe de tous les projets sur les expérimentations les projets de développement en lien avec l'exploitation on a mis en place ce projet CASDAR donc qui pour thème le travail dans les exploitations qui sont lancées en circuit court c'était de faire une vidéo avec nos étudiants CS produits fermiers pour montrer notre cas et notamment les conséquences de la mise en place de l'abattoir sur le travail au niveau de l'exploitation agricole il y a toujours historiquement un atelier de vache laitière au moins depuis les années 70 un atelier de vache laitante et au départ il n'y avait pas de volaille c'était des cochons l'atelier volaille a été créé dans les années 90 on est tout en circuit court c'est à dire qu'on produit on abat et on vend nous-mêmes les volailles on fait environ actuellement 1000 volailles par an donc on fait poulet peintable 800 et 1000 poussins chaque début de mois ils sont élevés environ 35 jours en cuisinière ensuite au bout de ces 35 jours on les élève encore environ 2 mois en cuisinière et donc pendant les 20 premières années l'abattage s'est effectué chez Guyocobrada au fil des années ils ont fait pour prendre au lycée ils avaient trouvé un autre moyen pour abattre leur volaille car un autre type de production n'était pas adapté à leur rythme d'abattage donc là il y avait deux solutions soit on créait un abattoir à la ferme une tuerie à la ferme ou soit un abattoir collectif dans le cadre d'une kuma qui a été créée il y a maintenant 7 ans on a commencé l'abattage en novembre 2013 et le magasin a suivi à peu près un an plus tard nous sommes passés de 5 périodes de vente dans l'année à l'heure actuelle nous sommes en abattage à l'économie d'air afin d'approvisionner la boutique et donc au niveau du magasin on a une personne qui a été embauchée en 2016-2017 et qui gère la boutique dans tous les cas il y avait un travail supplémentaire qu'on a à mon avis sous-estimé enfin c'est même sûr qu'il y a été sous-estimé et qui n'a pas été évalué au moment de la conception de l'abattoir pour à peu près 4 personnes du lycée agricole à l'abattoir donc on va dire on prend des salariés qui avant travaillaient sur l'exploitation le mardi vont à l'abattoir donc en fait je suis tout seul sur la ferme toutes les années avec 5 stagères de l'eau on va s'occuper à la fois des laitiers des vaches à laitantes et des volailles c'est pour ça qu'il y a un gros problème d'organisation de manière générale je pense déjà un peu avant mais depuis qu'il y a l'abattoir c'est la catégorie ce qui peut créer des tensions entre les salariés entre nous et les salariés parce que des choses qui ne sont pas faites qu'on aimerait faire et qui restent en suspens parce que la priorité c'est d'abattre les volailles pour approvisionner la boutique puisque le client lui n'attend pas il commande et il attend ses volailles en étant une main d'oeuvre sur la ferme du lycée exclusivement salariale en fait on se prend en pleine face tout ce qui est charge salariale parce que toi tu es paysan tu ne comptes pas ton temps de travail mais un salarié s'il n'est pas là sur la ferme et qu'il bosse ailleurs c'est du temps qu'il ne fait pas sur la ferme et qu'il devra récupérer ou c'est un autre qui compense et le problème c'est que pour trouver la main d'oeuvre ponctuelle juste le mardi pour nous aider déjà ça coûte cher quand on fait bosser il y a une entreprise d'intérieur spécialisé là-dedans c'est plus de 20 euros de l'heure donc ça coûte pas cher et puis en fait les gens font ça quelques jours enfin quelques mardis puis après ils arrêtent c'est pas évident de trouver du monde on a une brosse plumeuse qui devrait quand même à la base nous sortir les volailles quasiment finies on devrait juste avoir une ou deux plumes à vacher sauf que là on n'est pas du tout dans ce cas-là c'est donc derrière il y a deux opérateurs qui sont obligés de reprendre les volailles donc sur une journée comme on peut avoir des fois sur 400-600 volailles ça veut dire qu'on a 400-600 volailles à déprendre et les plumer avec un outil manuel qui demande une reprise manuelle et on pourrait remplacer ces deux opérateurs par une plumeuse de finition on pourrait ainsi penser de six personnes à quatre voire trois personnes sur la chaîne c'est un abattoir qui a été créé pour faire environ 50 000 volailles par an on est bien en dessous de ce qu'on aurait fait donc on abat uniquement le lundi et le mardi matin et donc ça veut dire qu'il y a encore trois jours par semaine on pourrait abattre donc si on trouvait suffisamment d'adhérents on pourrait abattre cinq jours par semaine envisager d'embaucher je ne sais pas une, deux, trois personnes qui feraient partie de la Cuma et cette main-d'oeuvre on l'a, ensuite le coût de cette main-d'oeuvre on la diviserait par le nombre de volailles abattues on aura de volailles abattues le coût d'abattage par volailles diminuera on a réussi quand même à augmenter un petit peu le nombre de volailles qui fait qu'on baisse un peu notre coût de, notre prestation en fait on était à 3,50 euros aujourd'hui on va arriver à 3 euros par volailles le problème en réinvestissant si on n'a pas de nouveaux adhérents c'est que cette baisse à 3 euros on ne puisse pas la faire on serait obligé de remonter à 3,50 euros peut-être 4 euros puisque le système du Cuma c'est qu'on est tous solidaires on investit 40 000 euros dans une nouvelle machine ça va générer des coûts en plus pour la Cuma et on se les partage à tous les éleveurs en fait les futurs porteurs de projets bien pas uniquement réfléchir à la partie technique la partie commerciale mais aussi réfléchir à la partie travail voilà pour cette première vidéo je donne peut-être la parole tout de suite à Samuel oui bonjour à tous donc là la vidéo elle a été tournée au tout début de l'accompagnement dont on a bénéficié donc vous voyez une situation de départ qui n'était pas forcément idéale avec en fait un impact fort de la mise en place de cet abattoir sur la main d'oeuvre de l'exploitation et en fait une désorganisation du fonctionnement de l'exploitation donc on a bénéficié d'un accompagnement par le CERN une structure qui est spécialisée dans l'appui aux exploitations qui sont en diversification en circuit court et cet appui il s'est étendu sur une année en fait de juillet 2021 à juillet 2022 et puis il a porté sur deux aspects donc le premier aspect c'était l'amélioration des conditions d'abattage puisque le point de départ c'est ce déséquilibre de main d'oeuvre qui est lié à l'activité d'abattage donc si on travaille sur les conditions d'abattage on va réduire les besoins en main d'oeuvre et donc solutionner les dysfonctionnements sur l'exploitation et puis le deuxième axe d'accompagnement en fait c'était l'apaisement des tensions qui existaient au niveau de la Cuma d'abattage en fait la première réunion qu'il y a eu avec la structure d'accompagnement ça a été un petit peu un défouloir pour les membres de la Cuma d'abattage qui se sont mis à reprocher des tas de choses au lycée et en fait ça a été un révélateur de mauvaises relations qui étaient liées aussi aux mauvaises conditions de travail dans l'abattoir donc le fait d'avoir un interlocuteur extérieur un regard neutre ça nous a permis de remettre à plat aussi le fonctionnement au sein de cette Cuma d'abattage avec des choses un peu simples c'est vrai que il y avait deux équipes d'abattage une le lundi et une le mardi et les communications entre les équipes d'abattage elles se faisaient par un petit post-it laissé au niveau de l'abattoir qu'on trouvait en arrivant en disant ben voilà il y a ça qui ne va pas ça qui ne va pas rien que de face il y a une communication orale ça permet aussi de décrisper et d'améliorer les relations donc ça c'était une partie très positive de l'accompagnement et puis après le coeur de l'accompagnement ça a été un appui par un ergonome qui a analysé la chaîne d'abattage existante qui a permis d'identifier des postes sur lesquels on avait des risques de troubles musculosquelétiques importants et un poste des jabotages et viscération comme vous avez vu où l'opérateur était en torsion permanente et le même geste répété 400 fois par jour d'abattage et puis sur toute l'année c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait du mal à fidéliser la main d'oeuvre salariée et puis il y avait ce point noir de la plumeuse là que vous avez vu sur la vidéo avec des volets qui n'étaient pas bien plumés et qu'il fallait reprendre pour faire une finition manuelle et puis remettre sur la chaîne d'abattage donc il y a eu une reconception et une modification de la chaîne d'abattage qui a permis d'améliorer les conditions de travail d'améliorer la vitesse d'abattage puisqu'on est passé de 60 volailles abattues à 100 volailles abattues par heure et tout en diminuant la main d'oeuvre nécessaire et donc au final l'impact pour l'exploitation du lycée s'est traduit par le fait de réduire ce besoin en main d'oeuvre donc on est passé de 4 personnes embauchées par le lycée qui étaient présentes chaque jour d'abattage à 2 donc ce fait que les autres ateliers de l'exploitation étaient moins impactés voilà pour la question de l'accompagnement après du coup par rapport aux enseignements qu'on en retire nous comme l'a dit mon prédécesseur que vous avez vu dans la vidéo c'est bien évalué comme l'a dit l'impact en matière de charge de travail donc y compris sur les autres ateliers déjà existants de l'exploitation c'est pensé à bien dimensionner son installation parce que là l'abattoir a été surdimensionné et donc la chaîne d'abattage n'était pas forcément adaptée parce qu'au départ ils avaient des prévisions un peu optimistes d'évolution des abattages qui ne se sont pas révélées réalistes l'importance aussi de l'ergonomie et de la conception des installations là il y avait des installations qui n'étaient pas adaptées qui étaient très bruyantes donc qui se sont traduites sur les conditions de travail et puis au final sur les relations entre les adhérents de l'ACUMA et l'intérêt de l'accompagnement c'était justement de bénéficier de ce regard extérieur parce que quand on est pris dans le fonctionnement quotidien de l'outil on perd ce recul et c'était vraiment très bénéfique d'avoir cet accompagnement même si au final ça s'est traduit par des investissements qui étaient assez onéreux mais qui au final sont assez rentables parce que le fait d'améliorer les relations au sein de l'ACUMA ça nous a permis aussi d'attirer de nouveaux adhérents d'avoir un outil qui était plus fonctionnel voilà on a franchi un cap au niveau des volailles abattues même si on est encore loin de saturer les capacités de l'outil mais on voit que cet investissement c'était un surcoût mais qui au final s'avère payant d'accord écoutez merci pour ce témoignage je vous propose que si vous avez des questions on y revienne après après la vidéo donc les témoignages de Pauline alors nous sommes ici au lycée des Trois-Chaines donc la lycée des Écoles sur l'Oquinois qui appartient à l'établissement à une école publique de Douai où on accueille 110 lycéens et une soixantaine d'apprentis dans quatre domaines de formation dans l'agriculture la transformation agroalimentaire pharmaceutique et cosmétique le service à la personne et le commerce on dispose de deux ateliers techniques une exploitation avec une quarantaine de vaches laitières et une partie transformation du lait en fromage en produits laitiers on transforme à peu près entre 70 000 et 100 litres de lait par an on a cinq fromages différents donc c'est quand même une sacrée diversité et après des yaourts on fait essentiellement des yaourts brassés pour la restauration collective fin 2019 on a eu une très grosse panne on a eu un froid qui peut arriver à n'importe quelle entreprise on a perdu une très grosse quantité de nos produits et en plus malheureusement pour nous c'est tombé au moment du début du Covid et donc on a mis un temps un temps très long à être dépanné et à pouvoir produire à nouveau et pendant ce laps de temps on a perdu énormément de clients je me suis aussi servie vu que ça coïncidait dans le temps de la certification bio pour aller chercher des nouveaux clients notamment dans le cadre de la loi Egaline où les cantines sont incités à acheter des produits locaux des produits de sous-sine et de qualité et donc tout ça ça se fait par de la prospection et également par des rencontres de la participation à des salons qui sont organisés de façon à faire se rencontrer les producteurs et les acheteurs par contre on ne se rend pas forcément compte et j'en ai eu une illustration avec le projet des yaourts en poche que ça peut avoir un impact non négligeable sur le travail des agents en atelier le problème qu'on a c'est le niveau des portes de chambre qui sont encore plus un parent dans les roulettes qu'on emmène en chambre froide de côté de la tournagerie et le matin on les décharge dans la chambre froide le matin le lendemain va être positionné on les rechange sur notre chariot et on revient ici on a réussi à essayer d'amener la machine déjà là toute la tour donc on l'a mis au sol sur un tiers de roulettes c'est bon c'est pareil pour la montée on les donne à terre on a le sol qui est très glissant on va dire qu'il y a eu une solution au passage intensif où il y a eu du nouveau carrelage mais on sait qu'on a des zones de passage où on est du coup bien freiné et en fait quand on repart on relise ça encore plus dans le cadre de trague on a réalisé une première enquête avec le lycée qui a mis un peu en lumière différents points des problèmes récurrents de casse de pannes de matériel parce qu'il y a de multiples intervenants on a des matériels plus ou moins complexes plus ou moins vétus plus ou moins entretenus également donc on a les pannes qui sont assez courantes à la fromagerie en termes de maintenance on a plusieurs difficultés on va essayer de minimiser les grosses faim pour d'ailleurs le calendrier de maintenance avec des points de vérification ou des points d'alerte sur lesquels il faut faire attention il y a une stagiaire qui avait été recrutée par le lycée qui a très rapidement travaillé sur des procédures d'utilisation des équipements la difficulté que rencontrait la directrice c'était de trouver les fournisseurs appropriés pour éventuellement mettre en place des contrats de maintenance ce que j'essaye de faire autant que possible c'est d'être réactive sur les pannes c'est-à-dire de ne pas s'habituer ce que je fais aussi c'est que j'ai mis en place un tableau d'enregistrement des pannes ou des couacs on avait des caves où il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'hygrométrie donc là ça a été aussi encore en cours évidemment si on avait eu beaucoup d'argent tout ça aurait été beaucoup plus simple mais comme on est quand même obligé de faire avec nos petits moyens on a essayé de trouver des astuces on a mis des choses en place mettait des et puis les problèmes d'organisation du travail la main d'oeuvre c'était pas quelque chose de facile quand on est multitâche et qu'on est directeur d'exploitation véhicule ça en parle de zéro à chaque fois donc c'est vrai que c'est pas évident le fait d'avoir un produit brut et de le transformer et de le préparer de façon à le vendre c'est quand même une chaîne d'activités assez complexes et qui a un impact très fort sur le travail sur la main d'oeuvre c'est quelque chose à ne pas négliger mais à prendre en compte à avoir en tête pour que ce soit viable humainement et communément voilà pour la vidéo pour le PLD trois chaînes Pauline je te laisse poursuivre du coup ce témoignage sur votre expérience dans le cadre du projet oui bonjour à tous alors c'est vrai qu'on avait essayé de construire un peu un fil rouge pour cette vidéo mais du coup voilà moi je le sais mais c'est pas forcément il ressort pas forcément suffisamment je trouve quand je la revois c'est que nous notre difficulté que j'ai essayé d'illustrer là elle était déjà sur deux tableaux il y avait une question de maintenance c'est vrai que nous on a une fromagerie qui date des années de 95 qui sur une exploitation avec peu de moyens financiers et donc la maintenance on a tendance à la négliger voilà pas parce qu'on s'y occupe pas parce qu'on s'y occupe pas mais pour des raisons aussi financières et c'est vraiment un point qui est frappant et quand l'accompagnement avait débuté avec la personne qui était avant moi c'était le point qui ressortait le plus parce que qui dit pas assez de maintenance préventive dit des pannes donc on l'entend ce mot là plusieurs fois dans la vidéo parce que du coup ça induit vraiment du stress de la démotivation du côté des salariés des pertes économiques des pertes enfin des risques sanitaires donc c'est vrai que c'est un point très très important la partie maintenance qui a été d'ailleurs développé dans le projet TRAC dans tout un tas de documents et moi ce que alors je suis là que depuis deux ans et ce qui m'importe à répéter dans ce cadre là c'est de dire que par manque de moyens parfois on va s'adapter on va on va mettre un bout de ficelle on va essayer de faire avec mais ça veut dire qu'on s'habitue à fonctionner en dégradé et ça c'est voilà je pense que c'est vraiment une très mauvaise habitude à perdre parce que finalement une étape dégradée un va avoir autre chose après et finalement on se retrouve moi je suis arrivée dans une situation où on avait un immense lave-vaisselle qui n'avait pas marché depuis deux ans finalement on faisait la vaisselle à la main alors oui pour dépanner une semaine ou deux le temps de la réparation évidemment c'est faisable mais finalement après ça s'inscrit dans une habitude et ça n'a plus de sens donc voilà tout un tas de petites choses comme ça donc le premier sujet c'était la maintenance et le deuxième sujet qui là était plus propre à mon expérience depuis mon arrivée c'est que du coup on avait un gros problème de commercialisation donc on avait tendance à fabriquer les caves se remplissaient et les produits ne sortaient pas forcément et j'ai eu une opportunité commerciale un porteur de projet qui est venu nous rencontrer pour faire du yaourt du coup conditionné dans des poches en plastique pour éviter du coup les pots et même les seaux et il voulait une certaine quantité donc on a essayé d'y répondre au début ça allait mais plus ça allait plus les quantités augmentaient et donc là on est arrivé un peu dans le cas de Fontaine finalement où ça nous a désorganisé le reste de l'activité donc finalement l'activité fromage qu'on avait à côté et en plus ça nous a entraîné des problèmes ergonomiques parce que clairement la fromagerie du Quai Noir on peut faire des yaourts mais elle n'est pas spécialisée dans cette activité là et donc on avait des outils qui étaient faits voilà pour faire 200 litres sans problème là ce qu'on était passé à 800 litres par semaine ce qui nous demandait de faire plusieurs cuves ce qui nous demandait de porter des charges ce qui nous demandait de on s'est adapté mais là clairement ce sont la main d'oeuvre et donc d'un point de vue physique qui a qui a qui a pâti de cette situation alors évidemment personne entre guillemets m'en a voulu parce qu'on était en manque de débouchés donc on a répondu à une opportunité mais je n'avais pas pensé que six mois après on serait dans une situation chaotique liés 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 à ce à ce à ce changement de gamme finalement voilà et pour du coup faire un petit peu comme Samuel et dire ce qui a changé depuis même si moi la vidéo est plus récente finalement alors c'est aussi parce que le côté fromage est reparti donc on a retrouvé d'autres débouchés d'un point de vue fromage donc on a pu réorienter notre production mais c'est aussi donc là on en a bénéficié à peu près de ces débouchés yaourts pendant une année et en novembre dernier le porteur de projet lui n'avait pas avancé sur une autre partie de son projet et m'avait demandé du coup de produire davantage encore de passer à 1000 voire 1200 et là là j'ai dit non donc je pense que parfois il faut aussi savoir dire stop sinon on va soit au burn out des salariés soit elles vont partir et je vais me retrouver toute seule et ça va pas être mieux soit je vais du coup perdre des clients de l'autre côté donc les choix stratégiques commerciaux ils sont vraiment importants et c'est vrai que voilà c'était peut-être une erreur de débutant mais j'ai voulu y aller par manque d'activité et ça nous a appris plein de choses et il y avait du bon dans ce projet là n'empêche que j'avais pas du tout anticipé les difficultés que ça allait entraîner dans l'atelier parce que en plus en tant que directrice d'exploitation c'est vrai que qui en plus débute dans cette activité là c'est rarement moi qui fais moi je fais pour dépanner pour boucher les trous pour voilà mais c'est rare que je fasse toute une semaine à la fromagerie donc j'avais pas forcément anticipé les actions et je pense que pour les gérants c'est quand même assez souvent comme ça donc c'est important aussi d'être auprès des salariés d'écouter de se rendre compte de faire avec eux après on a comme disait Corentine dans la vidéo on a quand même essayé d'apporter des améliorations mais voilà c'était pas toujours suffisant je vous propose du coup qu'on passe peut-être à la partie question donc par rapport à la fois aux présentations de Jocelyn et de Christine sur l'accompagnement qu'ils ont pu faire et surtout sur les outils et les productions qui peuvent être mises à disposition et puis sur les témoignages de Samuel et Pauline voilà est-ce que vous avez des questions donc il y en avait une dans le chat auquel on a déjà répondu sur la disponibilité des ressources mais voilà je vous propose on n'est pas très nombreux donc si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à prendre directement peut-être la parole ce sera des fois plus simple vous pouvez lever la main par l'intermédiaire de l'outil qui est proposé dans Zoom ou bien vous pouvez prendre la parole directement on vous écoute s'il y a des questions alors je vais me remettre par contre alors vous n'avez aucune question est-ce que les participants vous avez des projets peut-être sur vos exploitations vos ateliers si vous étiez intéressé par ce webinaire c'est peut-être pour éviter de refaire des erreurs qui ont été faites par certains des collègues sur les ateliers les exploitations alors oui florent oui bonjour ben moi je suis encore plus nouveau j'ai commencé il y a six mois sur le poste d'at à la mode cerveau lex ici rénac et moi mes questions portent plus sur la mise en marché des produits et l'efficacité commerciale on va dire parce qu'aujourd'hui comme beaucoup de magasins comme beaucoup de lycées on a un magasin qui est ouvert trois jours par semaine donc c'est assez limitant même si on voit une bonne partie en gros enfin en demi gros ou auprès des grossistes on sait qu'on a un potentiel local en vente direct bien plus fort donc est-ce qu'il y a une partie de trac qui s'est intéressé vraiment à la vente finale et au levier pour vendre plus vite mutualiser éventuellement entre lycées agricoles développer des marketplaces il y a tout un tas de produits qui sont proposés dans la nature comme ça mais est-ce qu'il y a des choses internes à l'organisation des lycées et pas plus tard que ce matin c'était un peu une coïncidence j'ai fait un mail à Irène aller dans ce sens-là donc voilà ça tombe assez bien alors je vois que alors je ne sais pas si Thomas c'était pour répondre j'ai levé la main alors c'était pour poser la question ou pour répondre pour répondre ok alors je vous laisse répondre et puis après je donnerai peut-être la parole à Jocelyn avec plaisir bonjour donc je m'appelle Thomas Vogel et je suis donc le je suis des 4 au lycée agricole de Montauban-Mois-Sag dans le Tarn-et-Garonne où on a développé depuis quelques années un travail autour des circuits courts et en particulier des circuits courts à destination de la restauration collective et on s'est posé la question quand je suis arrivé il y avait quelque chose qui préexistait un petit peu en termes de vente directe à travers une tournée des choses qui étaient faites un peu avec des bouts de ficelle et je voulais dire tout l'intérêt et le bénéfice qu'on avait trouvé à s'équiper d'un logiciel de gestion de la vente directe avec un site internet qui nous a permis à la fois de rationaliser un peu le le fonctionnement la gestion des commandes la centralisation la limitation des quantités etc et puis ça nous a aussi permis de développer nos ventes auprès des particuliers donc ça c'est le premier intérêt alors je ne fais pas je ne fais pas de pub mais c'est un logiciel qui est très qui est très connu qui est porté par une boîte qui s'appelle Socleo et anciennement panier local qui 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 est un truc très enfin moi je trouve très bien et on est quelques-uns quelques lycées agricoles à l'utiliser on n'est pas je ne suis pas on n'est pas les seuls à Montauban-Mossac et l'intérêt aussi c'est que ça permet de développer la question de la la traçabilité du suivi des lots enfin c'est quelque chose assez complet on peut gérer le magasin aussi enfin nous on y a trouvé beaucoup 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 d'avantages et je pense par rapport à ce que disait Florent je trouve que c'est c'est pas quelque chose de très cher et c'est quelque chose qui permet de vraiment beaucoup avancer dans le dans le l'organisation de des ventes quoi c'est vraiment pour nous ça a été précieux ça a été vraiment précieux d'avoir recours à cet outil-là voilà je me tais merci Thomas Jocelyn peut-être un complément c'était du coup le thème de Thomas tombe plutôt aussi très à pique mais la première question en termes de ressources c'est vrai qu'on a fait une fiche levier un peu autour de ça justement sur les outils collectifs de commercialisation on avait mis quelques pratiques difficultés et ressources sur lesquelles les collègues avaient pu buter pour organiser ce ou le projet ou une fois que c'est lancé l'organisation alors il répondra certainement pas à toutes les questions mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez bien identifié par les partenaires et c'est aidant à travailler en collectif mais c'est aussi une autre on va dire charge de travail aussi à animer et être partie prenant de ce collectif de travail donc il faut arriver aussi à trouver sa place et en même temps ne pas se faire déborder par ça donc on avait quand même plusieurs fermes qui étaient dans ce cadre-là aussi avec des outils collectifs de commercialisation donc peut-être il y aura quelques clés à reprendre et l'autre c'est pour rebondir sur le témoignage de Thomas en fait dans notre projet on avait aussi une action avec possiblement des porteurs de solutions numériques donc on avait c'était Bretagne Développement Innovation qui nous mettait en relation avec des structures qu'ils pouvaient développer et en fait les psychodières ont fait un test également sur la solution Socleo pour développer ou améliorer un petit peu ou affiner les intitulés de rubriques donc on n'a pas été complètement au bout du retour d'expérience mais il se trouve je pense qu'un échange peut-être aussi avec eux sur ces questions-là pourrait être tout à fait pertinent chez Christine tu les avais aussi un peu suivis mais il y a des solutions numériques on avait cette dimension il y a des choses qui sont intéressantes on n'a pas non plus fait un inventaire des solutions numériques qui soient très révolutionnaires mais il y a plusieurs solutions qui peuvent des fois aider aussi sur certaines pans des questions du travail sur planifier les tâches s'organiser répartir les tâches entre un collectif de travail il y a des petits outils qui existent aussi qui peuvent faciliter le travail au quotidien sur lesquels on ne pense pas toujours parce qu'on n'a pas le temps de faire la veille aussi là-dessus dans tous les veilles que vous devez faire ok merci Losselin peut-être Pauline tu voulais aussi compléter oui je voulais juste compléter alors c'est c'était de dire que par exemple moi dans mon cas à l'arrivée à le Quénois je me suis rendu compte que j'avais effectivement des salariés d'élevage qui faisaient la traite qui faisaient le soin aux animaux j'avais des fromagères qui produisaient le fromage qui les affinaient et qui allaient jusqu'à la préparation des commandes et qu'en fait ensuite il n'y avait personne et donc on a parlé des trois métiers et finalement voilà on est une structure trop petite pour avoir quelqu'un qui soit chargé de la commercialisation et pour autant s'arrêter là évidemment ça ne suffisait pas et donc bon évidemment j'ai pris cette casquette là et pour autant c'est un boulot que j'ai complètement découvert et c'est un boulot à part entière donc il y a effectivement la partie prospection donc aller avec sa petite glacière faire goûter les produits dans les magasins participer à des salons etc et il y a aussi je me suis rendu compte que c'était vraiment un point faible en tout cas de la situation que j'ai trouvé en arrivant parce que les quelques clients qui travaillaient avec nous quand je les contactais pour savoir s'ils n'avaient pas les commandes à passer si ça allait comment s'était passée la dernière commande en fait ils presque tous se plaignaient de ne pas avoir de retour ils faisaient une commande ils ne savaient pas s'ils allaient être livrés cette semaine la semaine suivante s'il y avait des ruptures sur tel ou tel produit et du coup en ayant entendu cette remarque plusieurs fois j'essaye de m'y astreindre mais c'est un vrai travail et voilà donc dans l'équipe faire bien attention qu'il y ait quelqu'un soit un salarié soit le DEA qui ait finalement cette casquette de relations commerciales moi j'ai assez vite senti que dans mes salariés personne n'avait cette fibre et voilà ils voulaient bien préparer les commandes et à la limite livrer mais la partie relation finalement et prospection vraiment personne ne la faisait et c'est vrai que c'est hyper important et très vite on s'est dit là on a plein de petites boutiques autour de chez nous mais il nous faut aussi quelques gros demi gros enfin là une cuisine centrale déjà ça change tout ou j'ai un grossiste sur les Hauts-de-France et en fait c'est eux qui font le gros des commandes et après la petite épicerie entre guillemets c'est bien il faut la garder c'est important c'est comme ça qu'on se fait connaître mais en termes de ces chronophages et puis finalement pour un chiffre d'affaires réduit donc il faut aussi savoir où mettre les efforts si je peux me permettre juste de réagir par rapport à ce que dit parce que vraiment ça fait écho à notre expérience ce qu'on a fait nous c'est qu'on a par rapport à cette difficulté de quand est-ce qu'on livre on a donné un cadre très précis et assez limitant à nos clients puisqu'en fait on vend une fois par semaine aux particuliers on va les livrer point barre ça c'est systématiquement une fois par semaine ou une fois une fois tous les 15 jours deux zones dans deux tournées différentes dans des collèges et des lycées géographiquement on a deux tournées et après on livre aussi des biocops et les biocops on les livre alors ça dépend des produits mais nous on les livre une fois par mois à telle date et ils savent qu'ils seront relancés 15 jours avant et c'est un côté c'est très récurrent en fait il faut mais si on fait pas ça on s'épuise pour pas grand chose finalement on perd on perd de l'énergie moi j'ai l'impression et quand nous parce que on fait comme toi c'est moi qui fais l'administration des ventes finalement ben tu sais que tous les mercredis tu vas passer tes commandes tu fais tes coups de téléphone une fois par mois tu fais tes biocops etc et enfin après j'arrête de monopoliser la parole on a aussi pour les biocops on a fait le choix d'avoir un agent commercial quelqu'un qui est payé uniquement au pourcentage et qui gère l'ensemble de l'administration des ventes justement avec les magasins c'est un contrat classique et ça ça permet de nous dégager nous de ce côté très contraignant de téléphoner à 15 20 30 magasins c'est juste insupportable quand on n'a pas le temps de faire ça et bon ça coûte 20% du chiffre d'affaires basta mais ça il ne faut pas forcément le négliger non plus comme possibilité de comme possibilité de 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 rationaliser un peu la vente directe ok merci j'espère que Florent ses premières réponses vont pouvoir t'aider un peu Irène je te propose peut-être je ne sais pas si tu as une dernière intervention à faire ou de remarques parce qu'il est déjà une heure moins de quart oui pas forcément de remarques mais merci pour votre participation on voit que ce sujet là travail en circuit court il fait appel finalement à plein plein de dimensions peut-être différentes à la fois technique managériale économique investissement peut-être qu'on peut retenir l'intérêt peut-être d'avoir des regards extérieurs et puis pour traiter ces sujets et puis on attend avec impatience on va dire la mise en ligne on a fait un teaser aujourd'hui avec ce webinaire on attend avec impatience la mise en ligne des éléments qui seront issus du projet et puis je pense qu'on reste en contact aussi sur ces sujets là nous de toute façon sur le site ADT on va relayer déjà tous les éléments que l'on a le diaporama et puis les quelques fiches que Jocelyn et Christine m'avaient fait passer en lien avec les établissements qui avaient participé au projet et évidemment dès que ce sera en ligne on vous donnera l'information pour que vous puissiez avoir accès aux ressources en tout cas merci à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations tout était très clair donc ce webinaire est enregistré je pense qu'à partir de lundi prochain il sera en ligne sur le site ADT merci à tous pour votre participation vos échanges et rendez-vous donc le prochain webinaire ce sera sur qui est programmé pour le moment ce sera au mois de mai autour de l'éco-pâturage donc avec Emmanuel qui est présente avec nous là aujourd'hui voilà donc je vous donnerai plus de détails sur ce webinaire dans les semaines à venir merci à tous et puis bonne journée et à très bientôt merci à tous